Il est environ 20h hier soir quand plusieurs centaines de supporters marseillais, dont une grande partie alcoolisier, arrivent au stade. Malgré l'encadrement des forces de l'ordre, des heures éclatent rapidement. Insultes, jets de projectiles, mises à feu, les incidents sont d'une extrême violence. Un de nos journalistes est déjà pris à partie. L'entrée des Marseillais dans le stade se fait sous tension. Les supporters de l'OM sont très agressifs. Certains d'entre eux disent avoir été victimes d'insultes racistes par quelques supporters asséistes. Si sur le terrain, aucun incident n'est à déplorer, c'est en tribune qu'un acte d'une violence inouïe se produit. Alors qu'il se trouve installé, un enfant atteint d'un cancer du cerveau et son père sont agressés visiblement par des supporters corse. Son maillot de l'OM est arraché et brûlé selon des témoins sur place. Un acte choquant qui a suscité une vive émotion en Corse et une vive colère, notamment du côté du club de l'ACA. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ses comportements. Le club condamne avec la plus grande fermeté ses actes inqualifiables. L'ACA Jaxio fera toute la lumière sur ses agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. Après le match, le chaos se poursuit. Malgré deux heures passées en parquage après la rencontre, de nombreux supporters marseillais montreront de nouveau leur agressivité. Les heures se déroulent cette fois-ci du côté du relais de Checaldi. Un groupe d'environ 80 personnes se déplaçant étonnamment sans encadrement policier s'en prend gratuitement et très violemment aux clients, se trouvant à l'extérieur de la station, comme le montrent ces images amateurs. C'est à ce moment-là qu'un autre journaliste de France 3 Corse qui filmait la scène est agressé par plusieurs supporters. Projeté au sol, sa caméra lui sera arrachée et ses images subtilisées. Choqué, il sera transporté à l'hôpital. Il fera l'objet de trois jours d'ITT. Ces énièmes incidents viennent ponctuer deux jours de débordements à Jaxio qui ont fait près d'une vingtaine de blessés. Mais aussi de polémiques autour de l'organisation du dispositif de sécurité mis en place par les services de l'Etat pour accueillir plus de 500 personnes dont certains ne possédaient même pas d'hébergement. Ce matin à 10h, la majeure partie des Marseillais ont quitté la Corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !